Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur NRJ Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous continuons notre dictionnaire numérologique d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise avec un podcast consacré aujourd'hui au chiffre 7. 7 comme les 7 émotions. Ces 7 émotions ou sentiments, qi 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 en chinois, ce sont la joie, la colère, l'accablement, la pensée obsessionnelle, la tristesse, la peur et la frayeur. Alors vous voyez que la peur et la frayeur peuvent être redondantes et l'accablement et la tristesse également. On aurait peut-être pu réduire cette liste à 5 émotions, d'autant que ces émotions résonnent en réalité avec les 5 organes. Mais il y en a 7, c'est ainsi, et prenons les choses telles qu'elles sont théorisées par les programmes d'enseignement chinois. Alors en dépit de l'image d'épinal, d'une sagesse détachée de tout, la médecine chinoise ne considère pas les émotions ou les sentiments comme mauvais. Ce qui est mauvais, ce qui est préjudiciable à la santé, c'est leur excès. Ce sont les perturbations brutales, extrêmes, prolongées ou répétées. Ce sont les proportions excessives que prennent ces sentiments, qui peuvent perturber le corps, et spécialement le cœur, le foie et la rate. Alors parlons un petit peu de la joie d'abord. C'est une émotion qui résonne avec le cœur. C'est une émotion dont l'excès va nuire au cœur. La joie relâche le qi, et quand le qi du cœur est relâché, le chêne n'est plus logé, n'est plus enraciné fermement, il n'est plus stable. Des symptômes apparaissent, tels que palpitations, alternances d'euphorie et de dépression, de rires et de pleurs. En somme, l'esprit est instable. Retenez bien ce terme de stabilité, nous y reviendrons dans les cours d'approfondissement de la psychologie chinoise. Pour ce qui est de la colère, qui va de l'irritabilité à la fureur et à la rage, il faut noter que c'est une émotion en relation avec le foie, et l'excès de colère nuira donc au foie. Cette colère fait monter le qi, elle perturbe la fonction de libre circulation de l'énergie, et peut provoquer des contre-courants. En s'élevant, le qi entraîne le sang, provoquant par exemple des vertiges céphalées, acouphènes, teintes rouges, voire des hémathémèses, des hémorragies cérébrales, jusqu'à la syncope. L'excès de qi du foie peut agresser la rate, provoquant des ballonnements, diarrhées, peut agresser l'estomac, provoquant des hoquets, éructations, vomissements, et peut même endommager le rein. L'accablement. L'accablement, c'est un sentiment de tristesse ou d'anxiété, de pessimisme, de désespoir extrême, de dépression morale. Comme la tristesse, il a une relation privilégiée avec le poumon, et cet excès nuit au poumon. Raison pour laquelle je vous propose de parler sans attendre de la tristesse et de sa relation avec le poumon. La tristesse, la mélancolie, le chagrin, la peine, tous ces termes sont à peu près synonymes. La tristesse diminue le qi. Lorsque le qi du poumon est ainsi affaibli, les fonctions respiratoires sont altérées, et l'énergie générale du corps s'épuise. On a des signes d'essoufflement, de voix éteinte, de toux dyspnée, affaiblissement général, abattement physique et moral, et cela peut aller jusqu'au découragement extrême, aux pleurs, aux pertes d'initiatives et d'impulsions vitales qui altèrent la clarté du chêne, c'est-à-dire de l'esprit. La tristesse peut aussi nuire au cœur, et cela engendre des palpitations, pertes de concentration, altérations des facultés psychiques. Elle peut nuire au foie, et cela produit des spasmes, des douleurs costales. Elle peut affecter la rate en perturbant la digestion, notamment. Bon, parlons de la pensée, ou pensée obsessionnelle, l'excès de pensée, les idées fixes, les ruminations, les introspections excessives, les ressassements. Tout cela affecte la rate, et en excès, nuit à la rate. Cette rumination noue le chi, et lorsque ce chi du centre est bloqué, la digestion est perturbée, on perd l'appétit, on maigrit, et on éprouve non pas des douleurs abdominales marquées, mais des distensions abdominales. Et quand la rate n'assure plus ses fonctions, le sang du cœur est affaibli. On a des insomnies, un sommeil agité, des palpitations. Il nous reste à parler de la peur et de la frayeur qui vont ensemble. La peur, c'est le fait d'être intimidé, cela peut aussi concerner les phobies diverses, tandis que les frayeurs sont des surprises brutales, sursauts, cris, qui peuvent aller jusqu'à provoquer une perte de connaissance. Leur tropisme est un peu différent, car la peur affecte les reins, tandis que la frayeur affecte le cœur. Et comprenez bien une fois de plus que l'excès de peur nuit au rein, l'excès de frayeur nuit au cœur. La peur fait descendre le qi, tandis que la frayeur va agiter le qi. Donc voyez cette lecture comparée des deux émotions qui se ressemblent. La frayeur ressemble à une simple exagération de la peur, mais vous voyez que les tropismes et les effets sont différents. La peur fait descendre le qi. Qu'il s'agisse de phobie ou de peur panique, elle diminue le qi des reins. Les jambes et les genoux deviennent faibles, ils peuvent même trembler, donner une impression de mollesse, et cela peut se manifester au niveau des reins par une incontinence urinaire ou fécale, puisque, comme nous le savons en médecine chinoise, c'est l'énergie du rein qui contrôle la force des sphinctères du bas. La peur peut aussi affecter le poumon, produisant oppression thoracique, respiration superficielle, essoufflement, et elle peut aussi affecter la communication avec le cœur, qui peut se rompre, provoquant une agitation mentale ou des troubles du sommeil. La frayeur, quant à elle, agite le qi, et lorsque le qi du cœur est agité, l'équilibre entre le qi et le sang est rompu, provoquant palpitations, nervosité, insomnie, confusion mentale, retenez bien ce terme de confusion mentale, dont nous aurons à reparler dans les cours de psychiatrie ou de psychologie chinoise, provoquant également essoufflement, jusqu'à l'évanouissement. Voilà, alors des émotions ou des sentiments si extrêmes ne sont pas monnaie courante, mais ce qui est par contre extrêmement courant en pratique clinique, ce sont des émotions répétées, lancinantes, persistantes, et qui sur la durée produisent des effets pathologiques certains. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand les émotions ne passent pas, quand elles sont mal gérées, elles se transforment en feu, et il y a un proverbe qui consigne cette observation empirique, ou je roi roi, les cinq émotions se transforment en feu. Voilà, alors nous n'entrerons pas aujourd'hui dans la question des traitements, on ne parlera pas de psychologie, ni de spiritualité chinoise, enfin vous vous doutez qu'il y a tout de même une méthode pour arriver à mieux gérer ces émotions, à les laisser passer, à les laisser couler, à les laisser nous renouveler, car elles sont bonnes, à condition de ne pas nous envahir. Il y a une spiritualité chinoise, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, il y a des techniques de méditation, vous en avez entendu parler, il s'agit de faire le vide, car lorsque la coupe est pleine, elle ne peut que déborder. Et néanmoins, j'espère que ces podcasts vous remplissent de satisfaction. Et si c'est le cas, je vous propose de nous retrouver bientôt pour parler des huit règles du diagnostic. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501